Musique Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes bretons. Nous allons faire une émission autour du cyberharcèlement. Nous nous trouvons ici à Saint-Brieuc, au collège Jean Racine, qui a mené des actions de sensibilisation, spécifiquement sur ce thème, vous verrez ça tout à l'heure. Le cyberharcèlement est devenu un véritable fléau chez les adolescents, que ce soit des insultes ou la publication de photos intimes sur les réseaux sociaux. 700 000 jeunes en France auraient déjà vécu ce calvaire. Et le phénomène a été amplifié par les confinements, où bien souvent les écrans étaient la seule façon de s'évader. Musique Dans cette émission, nous verrons quels sont les signes qui doivent alerter et comment agir si cela arrive. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. La situation sanitaire est tendue dans les écoles bretonnes, devant le nombre croissant de fermetures de classes, même si certains groupes scolaires ont mis en place des tests de dépistage salivaire. Le monde enseignant et les parents sont suspendus aux annonces ce soir du président Macron, concernant l'éventualité de la fermeture des écoles. Et puis une belle initiative solidaire, un train rempli de jouets à sillonner la Bretagne, de Rennes à Brest la semaine dernière. A l'intérieur, 4 tonnes de peluches et autres jeux, collectés par la SNCF dans différentes gares bretonnes, afin d'être redistribués par l'association finistérienne Tijouet. Les jeunes possèdent de plus en plus tôt des smartphones reliés à des comptes sur les réseaux sociaux qui font d'eux des cibles faciles. Écoutez ces témoignages recueillis par Adelaide Castier et Vincent Vars. SMS, vidéos partagées, MMS, messages privés sur Facebook, messages via des jeux vidéo, Snapchat. Le monde des ados et des jeunes aujourd'hui tourne autour de ces modes de communication. Leur diffusion est instantanée, rapide et maîtrisée par une génération native de l'outil numérique. Mais parfois, ça dérape. Le média devient alors la plateforme de support d'un phénomène dangereux, le cyberharcèlement. En milieu scolaire, l'apparence physique constitue la première cause de harcèlement. En témoigne le récit de l'entrée en sixième de cette adolescente dont nous avons préféré conserver l'anonymat. Je me faisais traiter de tous les noms et puis je me fais bousculer. À la violence, des insultes, répétitives, vont s'ajouter des moqueries et des images partagées sur les réseaux sociaux. L'adolescente est fragilisée, elle a honte, elle s'enferme. J'en pleurais, j'ai du mal à en parler avec les gens. T'en parlais à tes parents ? Non. Pourquoi ? Parce que je n'osais pas leur dire, parce que j'avais peur qu'ils ne me croient pas ou qu'ils disent que j'invente des choses. Le harcèlement dans les cours de récréation existe depuis longtemps. Mais avec la diffusion des images et des messages via les réseaux sociaux, le phénomène devient plus violent. En ville, comme à la campagne, chaque adolescent a déjà entendu parler d'une situation de harcèlement. Exemple dans cet espace jeune, situé dans une commune du pays de Redon. Parmi les ados rencontrés ce jour-là, aucun n'a été victime d'insultes ou de rumeurs, mais certains ont pu se retrouver dans la situation de témoin. Quand il y a des photos qui tournent, forcément, par exemple, quand c'était dans notre collège, ça circulait jusqu'aux villes à côté, ça prenait une assez grosse ampleur quand même. Donc forcément, les gens, ça les touchait encore plus. On ne sait pas trop comment réagir. Et c'est qu'après qu'on se dit qu'on aurait dû réagir plus tôt. Bonjour, Rosanne Nédelèque. Vous êtes conseillère principale d'éducation au collège Jean Racine de Saint-Brieuc. Alors que l'on soit finalement victime ou témoin de ce harcèlement en ligne, eh bien on est complètement désarmé, on ne sait pas comment lutter. Quelles actions de prévention vous avez mises en place dans votre collège ? On travaille autour d'études de situation réelle, de vidéos du ministère de l'Éducation nationale. Et on fait vraiment parler les jeunes autour de leurs pratiques. Il ne faut pas qu'il y ait de diabolisation des réseaux sociaux. C'est un vecteur de socialisation très important. L'idée de ces séances, c'est aussi de leur faire comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'ils ne feraient pas en réalité et qu'ils se permettent sur les réseaux sociaux. Parce que derrière l'écran, on est anonyme. Et puis parfois, on est aussi entraîné par un effet de groupe. Alors ça aussi, vous leur apprenez justement ? Oui, en fait, en priorité, on va vraiment travailler autour de comment je résiste à la pression du groupe, comment je peux donner un avis qui est différent du groupe, mais aussi toutes ces compétences psychosociales comme le développement de l'empathie, c'est-à-dire j'arrive à me mettre à la place de l'autre. Si moi j'ai ce commentaire-là, comment je vais réagir ? La question du like se pose justement ? Oui, dans ces séances, on aborde aussi ça. Ils sont souvent très surpris. La loi a évolué et liker une insulte, c'est participer au cyberharcèlement. Et ça, ils en sont souvent très étonnés. Vous pensez que c'est le rôle des parents également de donner les codes un petit peu de ce monde numérique ? Ce qu'on dit souvent aux parents, c'est qu'il faut en parler avec eux à table, demander quel réseau ils utilisent, comment ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils aiment, et peut-être demander de temps en temps à pouvoir vérifier ce qui est dit sur les réseaux sociaux. S'y intéresser, comme s'intéresser à la scolarité, c'est s'intéresser à son enfant, parce que les réseaux sociaux, ça fait partie de la vie de l'enfant. Malgré toutes les actions de prévention, les cas d'intimidation en ligne sont en hausse. Ils ont même explosé pendant les confinements, plus 26% par rapport à 2019, selon les chiffres de l'association e-enfance, référente dans la protection des mineurs sur Internet. Sa plateforme net écoute que l'on peut appeler au 0800, 200, 3x0, un rôle actif, elle signale les abus. De nombreux comptes ont ainsi été fermés en collaboration avec Instagram, Snapchat ou Facebook. Alors parents, comment agir au plus vite pour éviter l'engrenage ? Écoutez le Data Brest de cette semaine raconté par Morgane, 14 ans, du Val d'Anast, en Ile-et-Vilaine. A toi Morgane ! Un adolescent sur 10 déclare avoir déjà été victime de cyberharcèlement. C'est sans doute beaucoup plus en réalité. La période de confinement a marqué dans nos vies une nouvelle ère, où le numérique s'est déployé massivement dans toutes les familles. Les risques sont importants pour nous, les ados, qui faisons nos premières expériences sur le web, seuls sur nos smartphones. Or, le numérique et ses codes spécifiques méritent une explication, voire même une éducation. Alors parents, soyez attentifs si votre ado change brutalement de comportement, a des sautes d'humeur, ne veut plus aller en classe, se désintéresse de ceux qui le passionnaient avant, perd l'appétit, dort mal ou s'il quitte soudainement les réseaux sociaux. C'est peut-être un signe de cyberharcèlement. Merci Morgane. Voilà, nous avons observé l'univers numérique au microscope tout au long de cette émission. On espère vous avoir donné des clés. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut !